Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel tournant les champions. On se retrouve les amis dans cette vidéo pour une nouvelle série d'ouverture de cristaux. Il s'agit de ma série spin-off des cristaux héroïques 4 étoiles que j'ouvre par série de 5. J'en suis à l'épisode 79 je crois et les derniers épisodes se sont soldés par des ouvertures correctes, voire intéressantes et là, avec les dernières arrivées, les dernières additions dans le tournoi, je ne suis pas contre récupérer une Emma Frost, un Omega Red, un Cork ou un Emdal que je n'ai pas en 4 étoiles. Donc voilà, autant vous dire que même si ces champions vont arriver à terme dans les arènes basiques 4 étoiles, autant vous dire que si je pouvais les récupérer dès maintenant même sans les monter au rang maximal, je ne serais pas contre. Allez, on est parti les amis pour l'ouverture de ces 5 cristaux pour l'épisode 79. Allez, rien ne va plus, mesdames et mesdames, on va voir dans le carousel ces cosmétiques tout cela. On va voir quand même si on voit apparaître ces nouveaux champions. Est-ce que le carousel a été updaté avec ce nouveau trombinoscope ? J'ai vu Emdal, je n'ai pas vu ma Frost encore j'ai l'impression. Allez, on va bien voir ce que ça va donner pour ce premier cristal de l'épisode 79. Mesdames et mesdames, rien ne va plus, les jeux sont faits. Allez, ce sera un Killmonger, bien qu'il n'était pas encore au max de sa compétence spéciale. Très bon, ah si, il était déjà au max. Donc oui, parce que je le kiffe un peu ce... Vous voyez, il a un peu la kiffation de Killmonger, étant donné que je ne l'ai pas en 5 étoiles, je me venge par frustration, par dépit, je me venge sur la version 4 étoiles et je lui ai mis 99 face à CS et en retrouvant en bonus un carré vide. Et ça, c'est sympa. Merci Kabam pour cette exposition de fou, cette UI, cette interface de fou furieux. Votre jeu ne fait que s'embellir avec les années, vous êtes vraiment les meilleurs, ne changez rien. Donc bref, très bon premier tirage qui me donne droit à un cristal de compétence spéciale max 5 étoiles pour espérer récupérer Inventaria Grandfist que je ne récupérerai pas, je vous le dis à chaque fois. Ça fait déjà deux années que je fais ce tirage, chaque fois en décembre, fin d'année. Et ça fait quelques milliers de cristaux que j'ai déjà tirés et à chaque fois, je suis revenu brocouille, comme on dit, dans le bouche aux noix. Parce qu'il y a les bons invocateurs et les mauvais invocateurs. Bon invocateur, bon, il tire un cristal de compétence spéciale max, il ne récupère pas Immortal Grandfist 5 étoiles, mais c'est un bon invocateur. Le mauvais invocateur, bon, il tire un cristal de compétence spéciale max, et il n'a pas non plus Ironfist Immortal, mais c'est un mauvais invocateur. C'est ça qu'on dit dans le bouche aux noix. Je vais arrêter mes colleries. Allez, pour ce troisième cristal, les amis, Speedy Stark. Oh, bah c'est la fiesta des compétences spéciales max, sur ce tirage, sur cette épice 79. Donc un deuxième cristal de compétence spéciale max 5 étoiles. Plein d'isos, bien sûr, parce qu'à chaque fois que je récupère des champions qui sont déjà doublés, ou déjà récupérés, eh bien je récupère 24 isos 5 étoiles de la même classe, de la classe associée aux champions que je viens de doubler. Donc ça sera très bon pour faire des ouvertures, évidemment, pour faire des ouvertures, pardon, pour faire des montées de niveau. Oh, j'ai vu passer Korg. On me plairait Korg aux 4 étoiles, là, même si évidemment il faut un 5 étoiles. On me plairait à un 4 étoiles quand même. Donc ce n'est jamais perdu d'avoir à Kabam et de retour, comme d'habitude. Ce n'est jamais perdu d'avoir ces tirages. Ah, j'allais dire, merci pour une fois que la botte de l'employé de Kabam me serre plutôt que me desserre. Merci l'employé de Kabam, parce que là, j'allais encore me retrouver avec un cristal de compétence spéciale max. Donc certes, c'est intéressant, mais je préfère quand même éveiller des champions et monter leurs compétences spéciales un petit peu plus dans un premier temps quand j'aurai tout maxé dans 150 ans. Là, oui, d'accord, c'est bien de récupérer ces fameux cristaux, mais d'ici là, je préfère quand même avoir des nouveaux champions ou éveiller un petit peu plus des champions déjà possédés dans mon roster. Allez, pour ce dernier cristal, les amis de héros 4 étoiles, pour cet épisode 79, je vous le rappelle, j'ai déjà éveillé au plus du max Killmonger et Spiddy Stark, et ce sera Wolverine qui est aussi éveillé déjà à 99. Oh my god ! C'est quoi ce tirage ? C'est quoi ce tirage des compétences spéciales max ? Bon, bah on fait le point, les amis, alors autant les précédents, c'était plutôt sexy, j'avais les éveils de bons champions, autant là, alors je sais pas si c'est un appel du pied, et toujours ce carré noir, ouh, carré noir, ouh, donc, je sais pas si c'est un appel du pied pour que cette année, je récupère enfin l'immortaire grand-fils 5 étoiles, mais je n'ai quand même récupéré qu'un champion qui n'était pas au max de sa compétence spéciale, à savoir Kamalakan, et tous les autres étaient déjà éveillés, donc sur un tirage de 5 cristaux, j'ai récupéré 4 cristaux de compétence spéciale max, compétence spéciale max, 5 étoiles, et donc, comme vous l'avez vu dans la description, qui donne une rare chance d'obtenir un iron-fils 5 étoiles immortel, quand je dis rare, c'est même plus rare, c'est microscopique, c'est infinitésimal, c'est quasiment impossible de le récupérer, tellement c'est honteux, ils ne mettent même pas le drop rate de ces cristaux, tellement Kabam est honteux de montrer le drop rate pour ces cristaux, Bah écoutez, c'était Juche Fred, sur Marvel Tourne les champions, sur cet épisode 79 d'ouverture de cristaux de héros 4 étoiles, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous, vous avez récupéré dernièrement dans ces cristaux, à mettre le petit pouce, baissez-levez, c'est vous qui choisissez comme d'hab, à vous abonner à ma chaîne si vous la découvrez, vous cochez la petite cloche, comme ça vous saurez quand je suis connecté, et quand je publie des vidéos connectées en live, n'hésitez pas également à partager l'amour, partager ces vidéos avec les invocateurs du monde entier, notamment ceux de votre alliance et vos amis, je vous souhaite de très belles openings, de meilleurs que les miennes, enfin ceci dit, dans l'absolu, si vous n'aviez pas encore ces champions que j'ai récupéré déjà au max de leurs compétences, ce seraient quand même de bons openings pour vous, en tout cas de très bons openings sur MCOC, à très vite, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches les amis, PEACE !